Bonjour et bienvenue à l'école Saint-Odine de Montpellier. Nous sommes les élèves de la classe de CM1 et nous voulons vous parler de notre bibliothèque. C'est un endroit que tous les enfants connaissent dès la petite section. Nous, petits et grands, nous y allons avec nos enseignants. Ou bien entre milliers de faire des recherches, emprunter des livres ou même préparer des exposés. Bref, c'est un endroit génial ! Oui, mais notre bibliothèque a un sérieux problème. Elle n'a pas été renouvelée depuis des années. Du coup, il y a du douleur. Oh, regardez, il y a un vieux brou noir ! Ouais ! Il était une fois dans un pays imaginaire, un lieu formidable où tous les enfants aimaient venir. Une extraordinaire bibliothèque remplie de livres fantastiques. Depuis des années et des générations, les petits écoliers aimaient venir. La gardienne de ce lieu magnifique, Diane, mettait tout en œuvre pour faire plaisir aux enfants. Et la bibliothèque ! Mais c'est la bibliothèque ! Mais un jour, un sorcier magnifique, à peu les temps qui passent, apparu en ce lieu. Ah ah ! Il envoya trois de ses frères et sœurs pour jeter des sorts en ces lieux. Le premier crac-crasol, c'est la moquette qui devint très usée. Crac-crasol ! La seconde, le démolisseur colora tous les étudiants en gris et les rendit toutes brûlantes. Enfin, la dame-lire Tenebrax jeta un sort de giboie-mache et a soudré définitivement la bibliothèque. Tenebrax ! Mais comment on va faire maintenant sur la lumière ? Arrêtez de vivre ! Essayez-nous tranquille ! Tiens, viens partir d'ici papi ! Oh non ! Quelle calamité cette moquette ! Oh, oh froid ! Oh, quelle horreur les étagères ! Oh non ! Quelle catastrophe la lumière ! Oh, on ne peut pas les étudier comme ça ! Allez les gars, il faut faire quelque chose ! Oh, j'ai une idée ! On va bricoler ! Il faut vraiment faire quelque chose ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! À cause de toi, on est tous tombés à la revesse ! C'est pas de ma faute si il fait noir dans cette bibliothèque ! Bon, allez, levez-vous et venez nous aider ! Oui, nous devons trouver Tintin et les cigares d'Eparamont pour l'étudier avec notre maîtresse. Je l'ai trouvée ! Mais c'est pas Tintin et les cigares du Pharaon ! C'est Tintin qui m'a marché sur la lune ! Faut vraiment que tu t'achètes des lunettes, toi ! Aïe ! C'est pas les lunettes le problème ! On n'y voit rien dans cette bibliothèque ! Il faut vraiment faire quelque chose ! Allez, tout se flou et on rote ! Oh là là, il est vraiment plu, il s'est bloqué ! Il faut vraiment faire quelque chose ! Allez, venez, on va aider Diane ! Oh, la catastrophe ! Les étagères ! Allez les bricoleurs, on y va ! Un pour tous, un tous pour un ! Attendez, attendez, attendez ! Bon, on va voir si c'est solide ! Oh non ! Il faut vraiment faire quelque chose ! Sous-titrage Société Radio-Canada